Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour une autre vidéo, ce sont des révélations. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, écoutez, si vous ne savez pas la personne avec qui vous allez vous marier, si vous ne connaissez pas l'état d'habit cette personne, vraiment, rester seul c'est mieux. Sinon, dans vos relations, un risque de mourir, sinon vous deux. Aujourd'hui, il y a plein de mauvaises personnes dehors, des gens mal intentionnés qui se baladent pour chercher des femmes à sacrifier. Sourieux, mais ici quelque chose va mal tourner. La femme du rituel est revenue avec un esprit puissant. Mais pour faire quoi? Pourquoi? Elle est revenue bien évidemment après sa mort. Et oui, quand elle donnait naissance à son enfant, elle est décédée. Mais pourquoi elle est telle mode? Et qu'est-ce qu'elle est revenue faire? Écoutons ça. Le temps qui s'est passé, en Afrique, j'étais le pays. Donc, c'est une fille que j'ai connue, une fille d'Ijirene qui est arrivée dans mon pays. Elle est venu attaquer une fille du genre. Elle a connu un jeune de mon pays que je connais très bien, qui était proche de moi. Donc, le jeune était beaucoup calme. Mais à la dernière minute, il habitait avec la fille. La fille est tombée en sainte. À un moment, la rumeur disait que le jeune était devenu braqueur. C'est-à-dire ceux qui apprêtent les hommes pour aller... Donc, la rumeur aussi circulaire qu'ils partaient sur leur tombe pour aller faire des rituels. Ça, c'était la rumeur. Moi, je ne me basais pas sur ça parce que je le connaissais. Mais quand moi, il me voit, c'est le même visage que je connais avant qu'il me présentait. Donc, moi, qu'il fait ça ou pas, ça, c'est son problème. La fille était en sainte. Le jeune, il paraît que la maman du jeune savait que le jeune faisait ce problème. Il était braqueur. Tout ce qu'il faisait, sa maman était d'accord parce qu'elle voulait que son fille ait l'argent. Ça, c'est la rumeur. Mais moi, ce n'est pas le visage que je le connais avant. Tout ça, c'est le même visage qu'il m'a montré. Donc, quand la fille est en sainte, la maman du jeune a dit à la fille, tu vas l'accoucher dans mon village. Or, ils étaient dans une ville proche de la grande ville. La fille a dit, la fille a dit, elle ne va pas. La maman du jeune a insisté. C'était une fille du jeune. Elle a insisté. La fille a dit, bon, d'accord, elle va partir. La veille, elle est venue me voir. Moi, je suis venue, je n'habitais pas chez eux, mais je venais chez eux parce qu'elle vanaient les petits trucs, les petits boissons, tout ça. Je suis venue causer à elle. Elle s'approchait de moi. Nous, nous, on accouser toute la nuit. Elle m'a dit, oui, ma belle m'a dit qu'elle allait accoucher dans son village. Mais je ne voulais pas partir. Mais finalement, je vais partir. Quand je vais accoucher, si je viens, voilà, c'est que je vais faire comme commerce. Voilà, c'est que je vais faire comme commerce. La nuit, j'étais content. Je lui ai dit, oui, c'est bon. Si tu vas, tu viens, que tu fais du commerce, tout ça, c'est bon. Elle avait des projets. La fille, ils sont parties. Moi, je n'habite pas dans la petite ville. Moi, j'habite dans la grande ville. Mais moi, je viens dans la petite ville. C'est une ville qui est juste à côté de la grande ville. Ce n'est pas loin. Donc, je viens là pour aller en boîte, tout ça. Donc, je préfère aller dormir chez des amis, tout ça. Parce que je ne veux pas que mes parents sachent. Donc, c'est comme ça, quand j'arrive, je viens chez eux là-bas aussi. C'est comme ça, on s'est tous connus, en fait. Donc, la fille, elle est partie. Moi, après, je suis venue dans la grande ville en famille. Un samedi, un vendredi, un vendredi, j'étais là, quelque chose m'a dit, va dans la ville, là, va dans la ville, là, va dans la ville. Il y a quelque chose qui se passe. Paf, je prends le véhicule. À peine j'ai attiré à la gare, je vais là-bas parce que c'est un coin où on se retrouve, c'est la joie, tout ça. J'arrive nette. Je vois du monde. Il a fini rien. Ça pleure entièrement. J'ai dit, mais il y a quoi ? On me dit, non, la ville est décédée. J'ai pleuré, 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 pleuré. Parce que la veille de son départ, je sais ce qu'on s'est dit. Nous devions parler de ce projet qu'on avait fait. Donc, quand j'ai révisé tout ça dans la tête, j'ai pleuré. Donc, on est parti au cimetière. Il y a un compagnon au cimetière. On est parti, on a fait l'enterrement. Quand on a fini le réveil, j'étais vraiment cassé. Donc, c'est là, j'ai pris une tour. On dit, non. La maman du jeune a dit d'aller accoucher au village. Effectivement, la fille est partie. Quand elle devait accoucher, elle n'arrivait pas à accoucher. Donc, ils l'ont mis au dispenseur du village. Elle n'arrivait pas à accoucher. Donc, ils l'ont prise. Ils sont partis dans la grande ville où elle était, dans le village où se trouve son village. C'est une grande ville. La fille n'arrivait pas à accoucher. Ils l'ont transférée dans la petite ville maintenant qui est à côté de la grande ville où... Moi, je l'ai connue là. C'est-à-dire la ville où elle habitait à Songala. Ils l'ont amenée là-bas. Elle n'a pas accouché. De grande ville maintenant. C'est-à-dire dans la capitale. Parce que la ville où elle habitait, elle était juste à côté de la capitale. Ils l'ont amenée dans la capitale maintenant. Donc, au sud, c'est là qu'elle a accouché. La fille a accouché. L'enfant est resté. Elle est décédée. C'est comme ça. Moi, je suis tombée sur le funérail. Donc, la maman du jeune a gardé l'enfant. Donc, le funérail maintenant, ils ont fait l'enterrement. Le funérail, la fille, on est tous partis. On était tous là. Un grand vent arrivait à déraciner toutes les bâches là. Toutes les bâches. Tout le monde a fui. Donc, le funérail n'a plus lieu. On a laissé ça comme ça. Un mois, deux mois après, son bébé l'a décédé. Les gens disent que la fille est venue prendre l'enfant pour partir. On est là où, un matin, j'ai appris que son copain là, il est décédé aussi derrière. Donc, c'était ma petite histoire. On va te dire ça. Mais donc, qui a tué la fille ? Qu'est-ce qui a tué la fille ? C'est pourquoi on dit ici, la femme du rituel est revenue avec un esprit puissant. Est-ce que c'est la sorcellerie ? Vous n'avez encore rien vu. C'est le fait que vous commencez. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à la poche parce que de telles révélations, ça arrive encore. Pour raconter une histoire qu'on m'a racontée, je n'ai pas vécu les faits, mais on était plus jeunes. Et puis, on nous a raconté l'histoire de deux amis dont l'une voulait utiliser l'autre en sacrifice. En fait, elles habitaient tous deux dans une commune d'Abidjan qu'on appelle la Tekoube. Et puis, l'une d'elles a dit qu'elle devait aller au Mali pour aller voir un féticheur, tout ça, pour aller faire des petits travaux parce qu'elle sentait qu'il y avait des blocages dans sa vie, des choses comme ça. Donc, elle voulait aller, voilà. Et donc, elle a demandé à son ami de l'accompagner. Et son ami lui a dit, bon, ok, moi, ça ne me dit pas grand-chose d'aller faire quelque chose sur un féticheur, mais comme je m'ennuie, je veux bien t'accompagner. Donc, elle est partie avec elle au Mali. Arrivé au Mali, ils sont allés dans un petit village pour voir ce féticheur-là. Donc, pendant que sa copine était affairée avec le féticheur, elle, pour ne pas s'ennuyer, elle aidait la femme du féticheur. Elle l'aidait à la cuisine, les travaux ménagers, la lessive. Et petit à petit, la femme du féticheur s'est prise d'amitié pour elle. Elle a commencé à avoir pitié d'elle. Et puis, un jour, elle a appelé la jeune fille. Elle lui a dit, tu sais, quand les gens viennent chez mon mari ici, là, que la deuxième personne qui les accompagne, là, c'est toujours le sacrifice. Donc, ce que je vais te dire, là, il faut que tu sois courageuse. Parce que si tu essaies de fuir ou si tu montes dans ton comportement que tu es au courant, ils vont te ligoter, ils vont t'attacher jusqu'au jour du sacrifice. Donc, ce que je vais te dire, le jour où ta copine va venir te réveiller nuitamment, pour dire qu'elle s'en va faire son dernier rituel, tu te lèves tranquillement, tu les accompagnes. Mon mari va vous conduire dans la bouche jusqu'à vous aller arriver à une clairière. Dans cette clairière, là, il y a un coup d'eau. Donc, il va sortir une calebasse, il va faire des incantations. Au moment où il tend ça à ta copine, fais l'effort de taper la calebasse pour que ce qui, à l'intérieur, l'a versé sa copine, ta copine. Parce que si ça versé toi, c'en est fini de toi. La jeune fille tremblait. La femme lui a dit, garde courage, il ne faut même pas qu'on soupçonne que tu es au courant. Donc, elle a continué à s'attacher davantage à la femme du féticheur. Quelques jours plus tard, sa copine la réveille dans la nuit pour dire, ah, ma copine, accompagne-moi avec le féticheur, on s'en fait notre dernier rituel, demain, on va rentrer sur Abidjan. Donc, la fille se lève, elle les accompagne, ils marchent dans la brousse et tout ça. Et ils arrivent dans la clairière, la fameuse clairière dont la femme avait parlé. Donc, le marabout sort une calebasse, il commence à faire des incantations, des incantations, des incantations. Au moment où il tend ça à la fille, sa copine que la femme du marabout avait prévenue, a tapé la calebasse. Et tout le contenu est versé sur sa copine. Elle dit, devant ses yeux, sa copine est devenue comme de la poudre qui s'est effaissée dans la calebasse. La calebasse a roulé, elle est tombée dans le coudeau. Donc, le féticheur, lui, m'était arrêté maintenant la bouche ouverte. Il dit, ah, donc c'est ta chance, appelle le nom de ta copine là trois fois. Qu'elle appelait le nom de sa copine là trois fois ? Un serpent, un grand serpent est sorti de l'eau là. Le bas serpent, la tête homme, a commencé à vomir de l'argent sur la beige, au bord de la rivière là. Vomir de l'argent, vomir de l'argent, vomir de l'argent. C'est comme ça que la jeune fille s'est enfuie. Elle est revenue à la base, je le féticheur là. Et puis de là, elle est venue sur Abidjan. Elle allait directement dans la famille de sa copine là pour dire, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est un oncle de la fille maintenant qui va au Mali, dans le village là, qui va appeler le nom de sa nièce et qui recueille l'argent là pour venir s'occuper de la famille. La morale de cette histoire là, c'est que quand ta copine te dit qu'elle s'en va voir un féticheur là, faut pas y aller. Suive ses amis, allez sur le féticheur là. On sait jamais quel est le rôle que tu joues. Si c'est toi la proie, si c'est toi le sacrifice, on sait pas ce que tu es, ce que tu représentes. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est d'être assez humble. Quand tu arrives dans un environnement où tu connais personne, faut pas te donner des airs. Faut être agréable. Si elle avait pas été agréable, si elle avait pas été gentil, si elle avait pas été humble, la femme du féticheur n'aurait jamais aidé et on aurait parlé d'elle au passé. C'était mon histoire que je voulais raconter. En tout cas, bon courage à DMGT. Elle va te dire ça. Elle va te dire ça. Continuez seulement à couper les gens sur le féticheur. Ne le pas croire. Vous n'allez pas croire. L'histoire qui s'est passée, je crois, trois ans, ça fait déjà trois ans. Donc quatre ans, ça s'est passé, c'était ma grande soeur. En fait, elle était au lycée et ma grande soeur est chrétienne. Et puis, elle a parlé de Dieu à une de ses camarades, sa camarade de banque notamment. Et sa camarade a accepté. Et maintenant, elle était là comme dans son encadré. Donc, souvent qu'elle restait en classe comme ça, la fille, là, elle avait les visions. Genre, elle voyait les trucs bizarres qui se passaient au lycée. Elle voyait les serpents. Des gens, les serpents énormes qui roudaient autour du lycée. Et tout et tout. Et souvent, une fois, pendant qu'elle regardait, elle voyait même ça. Elle était avec... Genre, elle ne s'est pas crachée dans ses yeux. Elle devenait aveugle. Le camarade s'est appriée, c'est passé. Un jour, alors... Bon, le grand-père de la fille en question, apparemment, c'était un sorcier. Et quand elle est née, on lui a mis les trucs pas bien. Donc là, elle était là comme son... Comme son succès, c'est dans la sorcellerie. Donc, il fallait qu'il me... Donc, quand son grand-père allait mourir, c'est elle qui allait prendre le relais. Bon, un jour maintenant, elle était en classe. Elle était en cours de philosophie. Elle a daigné dans l'après-midi. Donc, le cours commence à 13h, si je ne me trompe pas. Le cours commençait à 13h. Et puis, la fille a commencé à être bizarre. Madame se la regarde, elle me demande, c'est quoi ? Elle ne répond pas. Son aspect m'avait changé. Elle était devenue toute bizarre. Elle écrit dans son cahier. Et elle est à moi. Madame se la regarde. J'ai été une fille qui est d'abord physiquement plus forte que Madame se la maîtriser. Mais Madame s'est arrivé à la maîtriser, elle ne sait pas comment. Et puis, elle la ramenait en route. Elle la ramenait à la maison. Et puis, en route, elle commence à dire. Et si je la jetais en plein milieu de la route, genre sur une voiture, non. Elle essayait de faire genre, elle attend une voiture. Madame se la tirait de force comme ça, là. En route, elle fait des trucs bizarres, genre pour tuer la fille en question. Le grand-père, au travers de sa fille, il fait que faire des trucs bizarres pour la tuer. Pas pour tuer ma chérie, je ne sais pas si vous me comprenez. Pour tuer la fille à elle. La fille là-même. Elles ont finalement arrivé à la maison, arrivé à la maison. Sa mère, vu que sa mère connaît, il n'y a que son grand-père. Parce que ce n'est pas la première fois, apparemment. C'est la première fois. Son grand-père avait l'habitude de la déranger comme ça. Quand elle voulait parler des choses de l'église et tout ça, ça m'a commencé à pleurer. Que ouais, je vais faire comment, genre Max, parce qu'on appelle son grand-père, on l'appelle grand-père Max. Max, pardon, laisse mon enfant tranquille, je t'avais fait quoi, et tout, et tout. Dès qu'elles arrivent à la maison, elles balancent sur la chaise. La fille commence à prendre une forme, genre comme un animal. Comment ça fait comme un animal bizarre. Elles ont commencé à prier là-bas. Elles ont pris l'eau béni versée sur elle. Elles criaient. Elles faisaient comme les animaux, elles limitaient le son des animaux et tout ça. Après un moment, elles sont montées sur la chaise. Elles la bondent sur ma grande-sœur, genre comme un animal sauvage, quoi. Elles bavaient sur elle. Elles ont continué de prier. Après, elles s'est calmées. Elles s'est calmées. On n'a pas appelé des prêtres, elle était sur ma mère, elle-là. Ma grande-sœur est la mère de la fille qui priait. Elles s'est calmées. Elles étaient couchées sur le canapé. Et quand elle se réveillait, elle était épuisée. Vraiment épuisée. Quand on lui demande ce qui s'est passé, on lui demandait comment elle se sent. Elle était très faible. Elle a dit non, ça va et tout. Et puis, elle disait que pendant que tout ça se passait, elle ne savait même pas qu'elle se voyait plutôt dans le lycée en question. Il n'y avait personne. Et quand elle voulait se déplacer, c'est genre comme quand on voit une femme, elle filme des gens quand elle voulait se déplacer. Quand elle voit ce mal en droit, il est déjà là-bas. C'était un peu comme ça. Et puis, elle est sorti, il n'y avait personne. Donc, tout était désigné, il n'y avait personne. C'est comme ça qu'elle raconte que c'est ça qui s'est passé en fait. Quelques jours après, on entend qu'au village, le grand-père est devenu fou. Il parle le sol. Il appelle, il prononce le nom de la fille comme Mjongu, Mjongu. Il est devenu fou. Et après, il est mort. Et voilà. L'histoire que j'ai racontée, c'est pour prévenir les mamans. Pour dire aux mamans de se méfier, avec, donc, de prendre soin de les enfants, de ne pas porter les enfants en voie n'importe où, parce qu'il faut en voie. Non. Je parle comme ça quelque chose que j'ai vécu. Ma mère, quand j'étais encore en vivant aux âges de 19 ans, 18 ans, parce que présentement, j'ai 22 ans. Ma mère m'a portée. Bon, je suis allée à Douala à 17 ans. Ma mère qui m'avait envoyée là-bas avec mon papa. Ils sont allés là-bas avec moi. Et bon, je suis partée là-bas passer les vacances pour rentrer après. Quand je suis arrivée maintenant, comme on vivait d'abord au village, je suis arrivée en ville. Mon père m'a laissée, il est rentrée. J'ai passé les vacances jusqu'à la rentrée. Il fallait que je rentre. Mon père, je vois, mon père revient. Il m'a dit que je veux retourner au village ou je veux caler ici. Il m'a dit que si je caler ici, ça devait beaucoup me plaire. Parce que moi-même, je vais un peu rester en ville. Bon, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, dans ma tête comme ça, je savais que je restais comme ça pour fréquenter en fait. Alors que ce n'était pas le cas. C'était le début. C'était un début de souffrance pour moi. Quand mon père m'a laissée, il est parti. J'ai vu une souffrance dont le genre qu'on appelle l'enfer s'était. J'ai vu ce que je cherchais là-bas. En fait, ma cousine, l'enfant de la petite soeur de mon père, m'a montré comment on souffre. Au début, quand je suis allée d'abord chez eux, parce que quand je partais dans les vacances, ce n'est pas là-bas que je partais. Mais je partais plutôt chez ma tante, la grande soeur de mon père. J'ai fait un mois là-bas, on est allée maintenant à Bunaroka. Je suis la petite soeur de mon père là. Et en partant, je suis partie avec les enfants de mes cousines. Bon, on avait presque le même âge en fait. C'était deux filles et je n'étais pas amie, ça faisait trois filles. Dès qu'on est arrivés, on a fait un mois, il fallait qu'elles rentrent chez eux, parce que c'était à la rentrée des classes. Il fallait qu'elles rentrent chez eux pour apprécier les sacres. Bon, moi aussi, je savais que je devais rentrer en fait avec eux. Sans connaître, c'est comme elles étaient en train de rentrer comme ça, moi je devais rester. Quand mon père m'a dit que je devais rester dans ma tête, je croyais que je devais rester avec mes cousines en fait. Alors que je devais rester plutôt avec ma tante. Quand j'ai constaté ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Une semaine passe. En fait, une semaine de rentrée passe. Je ne pars pas à l'école, j'ai commencé à me poser les questions. Comment ils m'envoyaient par l'école ? Peut-être où c'est passé sur le début d'année, qu'ils veulent d'abord attendre la deuxième semaine, je ne sais pas. Deuxième semaine passe. Moi, j'ai commencé à me poser des questions. Je les ai demandées, mais tata, je ne dois pas aller à l'école. Ils me disent, quelle école ? Donc, tu croyais que tu venais ici comme ça, que pour aller à l'école ? Net, ça a tourné le ligueur. J'ai dit que, mais mon père m'a dit que je devais rester ici, non ? Il dit que ton père t'a dit que tu devais rester ici. Est-ce que ton père t'a dit que tu devais fréquenter ici ? J'ai dit que non, mais je savais que comme ils devaient rester là, j'allais fréquenter et tata. Mais je n'ai que 17 ans, comment voulaient les gens me retirer à l'école ? Ils m'ont dit de ne plus les poser les questions en fait, que je pose la question à mon père. Que je ne pose plus de questions. Je suis restée tranquille. Maintenant, le moment, c'était le moment qu'on disait qu'il y a le corona dehors. Quand ma tante a commencé à poser le cachet-nez, je partais vendre. Quand je pars, je vends le cachet-nez. Je partais de 6 heures. Je dis de 6 heures à 18 heures. Sans mettre quelque chose dans la bouche. J'ai retiré 100 francs sur l'argent que j'avais vendu. J'avais vendu quelque chose de 9 000 comme ça dans mon temps. J'ai retiré 100 francs pour prendre seulement de l'eau et boire. Quand je suis rentrée à la maison, on m'a traité de tout ce jour. On m'a dit comment, en partant, je ne pourrais pas mettre l'eau dans la goutte pour aller avec. Jusqu'à ce que je sois obligée d'utiliser plutôt l'argent que je suis partie avec. Que je suis partie faire le commerce avec. J'ai dit que non, j'avais soif, j'ai retiré juste 100 francs. Ils m'ont dit que ce soit la dernière fois. Quand ils m'ont envoyé vendre, ils ne m'ont pas envoyé manger l'argent que je suis en train de vendre là. J'ai dit, j'ai suivi. Et ma cousine, comme ça, en fait, elle était une couture, elle était cool de les habiller, elle était silice, modéliste. Elle faisait les cabas, les trucs, ce qu'on appelait morceaux choisis. Bon, je partais, je vendais en fait. Je vendais une robe à 1000 francs, les cabas là à 1000 francs, 1500, 2000 comme ça. Mais je suis rentrée. Cette soirée, je suis rentrée, j'entends elle en train de causer dans la chambre avec ma tante. Je pars. Je voulais d'abord toquer, mais un côté m'a dit que non, ne toque pas. Je reste, j'entends ce qu'ils sont en train de parler. Ils sont en train de dire que si on me met même sur un travail, je vais faire quoi ? Je vais seulement aller gâter les choses des gens là-bas. Qu'il faut qu'on fasse les caches-nés, les cabas et les autres, on me donne ça. J'arrête ta main, je marche avec. Comme ça, ça devient ma part de commerce dans la vie. En fait, le temps que je vais passer là-bas, c'est ce que je vais faire. Mais j'ai commencé à comprendre que non, les gens se la veulent seulement, mais tu disais. Maintenant, j'ai appelé mon oncle. Mon cousin, c'était toujours le fils de la maman là-bas, mais il m'aimait beaucoup. Je l'ai appelé, je l'ai expliqué le problème, il est venu. Il a dit qu'il ne dit pas que c'est moi qui l'a dit, sinon quand il est parti là, la chicote devait résonner sur mon corps. Je l'ai expliqué, il l'a causé. Maintenant, ma tante, pourquoi on m'aimait passer au travail ? Ma tante, elle dit que je ne connais même pas lire, ni écrit, et je n'ai pas fait croire chez les gens. Je vais aller gâter que les trucs de gens. Elle dit que non, on ne fait pas ça. Tout ça prend dans la vie, tu ne vois pas qu'elle ne connaît pas lire, donc c'est à cause de ça que tu ne l'as pas envoyé à l'école. Si tu l'as envoyé à l'école, c'est qu'elle devait connaître tout ça maintenant. Ma tante, elle dit qu'en fait, son père est venu le laisser ici-là, il n'a pas dit s'il va fréquenter ou pas. D'une part, je rejette aussi la faute sur mon père parce que lui aussi, il est un peu coupable de porter l'enfant venu donner comme ça là-bas. Non, j'ai dit que j'ai vu une souffrance là-bas. Quand maintenant, un moment, le temps des vacances, ma cousine la venait, parce que comme elle vivait en ville, les parents avaient de l'argent, pour moi, elle me voyait devant elle comme une mendiante à fait. Elle a fait le fleurier, maître Fugo, prépare la nourriture, elle l'appelle, elle sait. Dès que moi, je viens à mon tour, parce qu'elle donnait la nourriture à n'importe qui, il partait, il voulait le fleurier, il prenait le fleurier. À mon tour, je pars aussi pour ouvrir le fleurier, elle me demande que tu pars où. J'ai dit que t'attends, je ne vais pas prendre ma part le fleurier. Elle me dit que quelle fleurier ? Je t'ai envoyé au fleurier. Après, maintenant, quand je me tournais pour rentrer, elle me dit, viens prendre ça. Elle ramasse le fleurier, elle me vise avec. Donc, j'ai ramassé ça, elle m'asse au salon, les larmes ont commencé à couler, à couler. Elle a expliqué à sa mère que je suis un enfant maudit, que je fais toujours comme un enfant qu'on a maudit, que c'est quoi ça ? Qu'elle ne peut plus supporter ça, que je vais rentrer chez nous, que je suis trop bizarre, que je me comporte toujours comme une sorciesse, en fait. Tout ce qu'elle fait, il faut que je sois toujours là pour voir ceci, cela. Elle se plaigne. Elle a dit que, maman, c'est ce que tu dis. Ah, je vais voir ce que je vais faire. Donc, même le jour de fête, pour les habits, elle me donnait mille francs que je n'ai pas acheté les habits dans la souperie avec. Elle me donnait mille francs que j'achète les habits dans la souperie pour porter. J'ai dit que, tata, je ne sais pas l'habit de mille francs que je vais aller trouver dans la souperie. Elle me dit que, je t'ai donné l'argent, tu passes, tu ne veux pas, tu me remets. Pour les tresses, je me faisais les nattes simples au fêté. Les nattes. Vraiment, les gens souffrent. Les gens souffrent, vraiment. Elle a travaillé sur son enfant. Elle a dit qu'elle voulait travailler avec moi parce qu'elle ne connait pas aussi mon problème, que je sais toujours qu'elle procède en fait. En partant, elle est partie avec moi et qu'elle veut travailler avec moi comme ça. Après, je veux dire qu'elle me déteste. Elle est partie avec moi. Arrivée là-bas, elle dit qu'elle veut travailler sur moi. Mais ça n'est donc qu'on ne travaille pas sur son enfant, mais sur moi qu'on commence. On dit que j'écris mon nom sur une feuille. Ils m'ont donné une feuille blanche. Ils ont dit que j'écris tout mon nom sur ça. J'ai écrit tout mon nom sur cette feuille. Et après, ils m'ont demandé si c'est vraiment mon nom. Je leur ai dit que oui. Ils m'ont dit qu'ils vont me laver avec l'oeuf. Ils vont me mettre, ils vont entourer un cercle de feu. En fait, me mettre au milieu, verser la cendre et une minute de pétrole brûlé. Je n'ai pas su ce qu'ils voulaient pas la dire. Ils voulaient pas la dire qu'ils vont verser le pétrole sur moi. Quand le feu va prendre tout mon corps, ils vont m'éteindre. Ils vont éteindre ce feu. Quand ça va prendre tout mon corps, ils vont éteindre le feu. J'ai dit que non, j'avais peur. Je refusais. J'ai refusé. J'ai dit non, je ne peux pas accepter. Ils m'ont flatté, flatté. Dès qu'ils ont fait, quand le feu a pris mon corps, j'ai senti comme si on m'arrachait quelque chose dans le corps. C'est comme si on prenait quelque chose de plus important à moi. Après ça, je ne me connaissais plus. J'étais troublée. C'est comme si je ne connaissais plus faire quelque chose qui était bien. Je ne connaissais plus le faire. Je me trouvais toujours en train de faire des trucs de mal. Donc, à faire des trucs qui ne sont pas bien, je ne sais pas. Quand ils ont fait ça, je suis rentrée à la maison. Je me suis couchée dans la nuit. Je n'ai pas dormi. Dans la nuit, c'est comme si je quittais. Je partais quelque part avant de revenir. Donc, je ne sais pas. C'est comme si je voyageais, en fait. J'ai trouvé des gens étranges dans mes rêves. C'est comme si je partais quelque part. Je rentrais. Le jour même que mon oncle est mort, je me suis réveillée le matin. Je ne savais pas encore. Je veux m'élever. Je vois quelqu'un coucher en haut de ma moustiquaire. Je suis somme. Je me reviens. Je ne vois plus personne. Dès que je mets mon pied au sol, je viens. Je ne suis pas au salon. On me dit que mon oncle qui était militaire est mort. Merde. Ça m'a étonnée. J'ai dit que... Quand je me suis réveillée, c'est comme si j'avais l'impression de voir quelqu'un en haut de ma moustiquaire. Ils me disent que par là-bas, il y avait des faux trucs là. Ils m'ont demandé de ne plus parler ça, en fait. Et ils sont encore repartis chez la femme-là avec moi. La femme-là dit qu'on va me donner deux pommes de france. Je vais manger l'autre à midi. Et à 22 ans, on va me réveiller à 22 ans. Je vais manger l'autre. Et que si je me couche, je ne dois jamais me coucher à plat ventre. Bon, je ne savais pas pourquoi ils étaient en train de me dire des trucs comme ça. Que je ne dois jamais me coucher à plat ventre. Je ne savais pas. Bon, je t'en acceptais. Je me couchais toujours avec le dos, le dos. À un moment, je me suis couchée. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je me suis couchée à plat ventre. Et c'est le seul jour que j'ai bien dormi depuis qu'ils ont travaillé sur moi. C'est le seul jour que j'ai bien dormi. Quand j'ai constaté, j'ai commencé à me coucher à plat ventre. À fil, à mesure, je voyais les boutons sortaient sur ma cousine. En fait, on a dit que, donc, je ne sais pas. Les boutons qui sortaient sur elle, je ne savais pas. Je lui demandais, il me disait que ça lui gratte simplement. Que je vois les trucs et je ne parle plus. Que je mets seulement dans ma tête que c'est sorti sur elle, ça lui gratte. Et c'est comme ça, en travaillant sur moi, ils ont attaché un fil sur ma main. Ils ont dit, un fil rouge. Ils ont dit que je ne dois jamais détacher cette fille. Que le fil, là, je ne dois jamais détacher. Et en fait, ils ont appelé ma main et dit que je fais toujours comme quelqu'un qui est... Et donc, comme si quelque chose m'ait dérangé dans la nuit, qu'ils sont allés voir une guerreuse. On a travaillé sur moi, qu'elle ne se dérange pas, qu'il n'y a pas un problème. Et quand j'appelais ma main, j'ai causé, et j'ai dit qu'ils ont même mis un fil sur moi, que je ne sais même pas. Ils me demandent quel fil. J'ai dit que je ne sais pas, c'est un fil rouge, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur moi. Et ils m'ont dit qu'en fin, la fin du mois, je vais aller au pont noir. Ce pont noir, là, comme ça, donc... Où c'était... Où on appelait ça que... Où c'était l'eau noire, ou c'était quoi, là ? C'est venant glacé, là-bas, je ne sais pas. Où c'était le pont noir, je crois bien. L'eau qui était là-bas, il était sale et noir. Je crois que c'est pour ça qu'on appelait ça comme ça. C'était venant glacé. Bon. Je suis allée... Je crois, une à deux semaines, on m'a dit que le fil que j'ai sous la main, là, je dois détacher, je dois couper ça. Et j'étais au pont noir. Ils m'ont dit que je ne dois pas prendre la moto, mais je vais marcher. Que je ne prenne pas la moto. J'ai dit, ok. J'ai quitté de Bonaloka au pont noir, à pied. Dès que je suis arrivée là-bas, ils ont dit que quelqu'un ne doit pas me voir quand j'ai rejeté cette fil. Je dois seulement couper le fil qu'est-ce que j'ai rejeté. Quelqu'un ne doit pas me voir. J'ai dit, ok. Je suis arrivée maintenant, quand je voulais couper le fil. Je ne sais pas, il y a un fou qui passait. Donc, quand j'ai coupé le fil, au moment où j'ai jeté le fil dans l'eau, un fou est passé et il a arraché le fil entre mes mains. Il a commencé à dire, où c'est que... Donc, il prononçait un mot. J'ai dit que, remets-moi mon fil, il est parti. Je ne sais pas où il est parti. Bon, en fait, c'était que la femme qui a travaillé sous moi, elle savait que ça allait se passer comme ça. Elle voulait en fait que quand le fou va arracher, c'était dans sa tête que quand le fou va arracher ce fil-là, on va dire qu'on va devoir travailler sous moi pour que le fil-là jette le fil-là dans l'eau, pas au sol. Donc, on va travailler sous moi pour que ça fait en sorte que le fou, en fait, il jette le fil dans l'eau. Et elle faisait encore comme ça. C'était un moyen pour prendre de l'argent et pour prendre encore une partie de moi. Donc, depuis ce jour, la bête était encore entrée dans ma tête. Je devenais bête. C'est comme si j'allais même devenir folle. Je faisais des trucs insensiles. Je ne me contrôlais plus. Donc, c'est comme si on avait pris mon esprit, en fait. Je ne me contrôlais plus. Mais il a fait un moment. Je suis allée toujours au marché pour vendre les trucs. Il y a une maman qui m'appelait. Elle vendait les calissons. Elle classait les calissons au balot. Elle vendait. Elle m'appelait. Elle m'a dit, « Ma fille, je te trouvais bizarre. Pourquoi tu es pas l'autre ? » « Tu n'es pas dégagée comme les autres enfants que je vois. Quand tu marches, tu t'arrêtes, tu t'assoies, tu mets ta muc sur ta tête, tu fais des trucs. Je ne sais pas. C'est comme si tu étais troublée. » Elle dit, « Comme pour moi, ça ne va pas. C'est comme si la folie avait mis 30 ans. Je faisais. Donc, je suis en train de faire. Je ne sais plus si c'est moi ou pas. Elle m'a dit, « Assez-toi. » Elle m'a dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Donc, elle m'a poussée à lui dire, en fait, je l'ai raconté. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je l'ai raconté. Elle m'a dit, « Tu sais. » Je lui ai dit, « Non, ma. » Elle m'a dit, « Rentre, je vais. » Où tu vis là ? Je sais que tu ne vis pas avec tes parents, mais rentre. Tu portes tes habits. Tu pars à entrer ici. Tu t'assoies là-bas, au bas. Fais ça. C'est moi qui te demande. Tu ne me connais pas, mais fais ça. Fais-moi confiance. Je lui ai dit, « Pourquoi ? » Elle m'a dit, « Fais ça. » Tu vas voir, ta vie va changer. J'ai maintenant porté mes habits pour essayer de fuir la maison et rentrer chez nous au village. Dès que j'ai pris le taxi, j'ai rencontré un papa dans la voiture. Il m'a dit, « Ma fille, c'est comment ? » Parce qu'il m'a vu en larmes. Il m'a dit, « C'est comment ? » Je lui ai dit, « Non, papa, ça va bien. » Il m'a dit, « Ça ne va pas. » Je lui ai dit, « Non, ça va bien, papa. » Il m'a dit, « Tu as pris tes habits. » Je lui ai dit, « Quel habit, papa ? » Il m'a dit, « Tu as pris tes habits. » Je lui ai dit, « Je vais vous dire la lettre. » Je suis en train de fuir la maison parce que où je suis là, c'est un calvaire là-bas. Je l'ai fait, « Souter. » Il a retiré un machine qu'on appelle le jujib. Et il dit, « À le patouin, on appelle ça « Sonté. » Et le Sonté, là, comme ça, moi, je comprenais, parce que c'était à mon patouin, en bas, en fait, je comprenais ce qu'on appelait « Sonté. » J'ai dit que papa, moi, je connais ça. Il a dit, « Prends ça, mange. » Tu mets l'autre dans ta poche. Tu rentres. Tu rentres à la maison chez vous. Donc, dès que j'ai fait ça, je suis rentrée à la maison. Arrivée. Ma tante était donc... Elle l'avait changée. Devenue bisous. Elle me voyait. Elle ne voulait même pas que je m'approche d'elle. En fait, même ma cousine, elle ne voulait pas que je m'approche d'elle. Elle me disait, « Éloigne-toi de moi. Prends des choses, tu pars. Pâche-vous. » Donc, moi, je me suis sentie comme si mon corps est revenu. Et le papa que j'ai rencontré dans la voiture, quand je suis rentrée, j'ai fui. Mes parents sont venus me chercher. On est partis. J'y arrive. Maintenant, ma mère était en train de me donner. Elle voulait faire ma carte d'identité en fait pour que je commence un travail. En fouillant maintenant, il y a une fauteuil qui est tombée. Depuis des années, donc, mon grand-père est venu comme ça me retirer dans la souffrance. Mon grand-père m'a aidée. Il m'a sauvée dans la main des mauvais gens. La maman était comme ça. Peut-être que mon grand-père me prouve, c'est mon grand-père qui se transformait. À cette maman, je ne sais pas. Depuis ce jour, quand je suis rentrée, ma vie a changé. Il dit changer, mais voilà qu'il est devenu infimeur aujourd'hui. À moins d'un an, ma vie a changé. Et il y a quelque chose maintenant, c'est comme si mon grand-père la bataille là. Donc, il m'a donné une chance, en fait. Quand je veux entrer dans une maison qui n'est pas bien, je connais. Mon corps fuit. Donc, quand je mets le pied, mon corps, ça fait comme si j'ai traversé quelque chose qui n'est pas bien. Et quand c'est comme ça, je rentre une fois. Bon, j'ai raconté cette histoire pour dire aux mamans qui envoient les enfants n'importe où. Que pardon, même votre propre soeur, votre propre frère peuvent faire du mal à votre enfant. Pardon, Dieu, ce n'est plus bien. Gardez votre enfant. Gardez-les. On dit que mieux vous être seul que d'être mal accompagné. Gardez votre enfant, s'il vous plaît. N'envoyez plus votre enfant n'importe où parce que c'est votre soeur, c'est votre nom. Non. Bon, bon, je vous en avoue. C'est vraiment triste. Très triste, ce monde. Merci de vous, c'est d'avoir écouté. Vraiment, que Dieu fait sur vos enfants. D'abord, que Dieu vous donne une longue vie. pour que vous puissiez entretenir vos enfants. Les donner tout ce qu'il faut. Parce que laisser vos enfants en de mauvaises mains, c'est comme les livrer au diable. Que Dieu nous protège.